En tant qu'artiste, j'ai trouvé que mon art pouvait véhiculer, pouvait transporter un message, un discours. Plus j'entendais parler de ce qui se passait dans les pôles, dans le reste de la planète, je voulais vérifier par moi-même. Je m'appelle Pascal Dejanin, je suis artiste sculpteur, éducateur en même temps. J'ai imaginé le projet de mettre une sculpture dans son milieu naturel, de monter une association Art-Situ, l'art témoin du monde. L'art, pour éveiller les consciences et susciter le débat autour des enjeux environnementaux, c'est le projet artistique et pédagogique que mène Pascal depuis bientôt trois ans. On le retrouve dans le Jura, là où naissent ces sculptures. Ici, on se trouve à l'espace des montes polaires, de Prémanon, dans le Jura. En fait, c'est le camp de base de l'ours. Il est parti d'ici, il a fait un tour au Groenland pendant un an, et il est revenu ici, puis il va finir sa vie ici. Mettre un ours sur un iceberg et se dire que bientôt il ne restera plus que celui-là si on ne fait rien, le message était simple. Dès qu'on pose l'ours quelque part, les gens viennent voir ce que c'est, ils disent qu'est-ce qu'ils font, c'est pourquoi ils posent une sculpture là. Donc ils viennent, et c'est des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, c'est-à-dire qu'il y avait des Inuits, des Danois, des Aventuriens de tout genre, des Pêche, enfin... Et ensuite, on a pu discuter de sujets qui intéressent tout le monde, qui concernent tout le monde, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Ici, on est dans votre atelier. Donc c'est là que naissent les sculptures. Oui, c'est le départ de tout. C'est vraiment le départ des idées. Et puis juste avant de partir, comme l'ours, avant qu'il aille à son camp de base à l'espace de Mont-Polaire, c'est parti d'ici. Là, à qui on a affaire alors ? Une tortue-lute qui est destinée à aller dans l'eau. On va aller au Tibre, l'embauchure du Tibre, à côté de Rome. C'est le berceau de la civilisation moderne de Rome. Donc on va voir ce qu'on a fait de tout ça, avec tout ce qui s'est passé avant, tout ce que nos ancêtres ont construit, et puis nous, tout ce qu'on en est, avec les microplastiques qu'il y a à l'intérieur de la Méditerranée. L'idée, après, c'est aussi de faire un film pour raconter un peu le voyage de cette œuvre d'art et pouvoir avoir cet aspect pédagogique. Moi, je suis éducateur à la base. Je vois le questionnement des jeunes. Nous, on croit toujours qu'ils comprennent tout, on n'a pas besoin d'exprimer. Non, ils ont tellement d'infos avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, qu'ils ont du mal à faire de tri. L'objectif aussi, c'est qu'avec le film, c'est qu'on montre uniquement ce qui se passe. Mais vous, faites-vous votre idée, pensez par vous-même.